On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on reçoit Jean-Gilles Gadouri, qui vient de célébrer 15 ans, est en santé par-dessus tout. Il a eu, disons, quelques ennuis. Il a frôlé la mort il y a quelques années déjà. Mais d'abord, lui, il veut ouvrir son restaurant de façon graduelle. Il est dans le Vieux-Saint-Jean. C'est le comptoir avec Jean-Mathieu Bouchard. Avec le beau temps et le déconfinement, on le voit, on le ressent autant de la part des clients que des commerçants. On commence à revivre. Il y a l'annonce aussi du gouvernement. Et d'ailleurs, même, il y a une nouvelle annonce il y a quelques minutes à peine, où là, les rassemblements de 50 personnes et moins à l'intérieur seraient permis. Il va certainement y avoir des balises. On va rejouir aussi avec le 2 m, le 1,5 m et le 1 m. Ça va dépendre des âges. Bon, c'est un peu compliqué tout ça. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que le centre-ville, le Vieux-Saint-Jean, est en train de revivre, et notamment pour ses restaurants. Et on rejoint à l'instant Jean-Mathieu Bouchard, propriétaire du comptoir restaurant et buvette. Salutations, bonjour. Salut, Rick. Bon, et comment as-tu vécu le confinement? Bien, personnellement, oui, mais comme commerçant, d'ailleurs? Bien, je te dirais, moi, la période la plus rough, ça a été la décision de fermer, là, quand on était autour du 12-13-14 mars. Je trouvais ça, tu sais, c'est là que j'en ai pas dormi pendant 2-3 jours, parce que le gouvernement nous laissait ça entre les mains, puis nous autres, on avait déjà pris toutes les mesures ici. Moi, j'étais pas là, j'étais en vacances, je suis revenu le 12, donc je pouvais pas être sur place, mais ma gang était bien dans la place, je leur avais parlé, puis ils étaient prêts à continuer, puis on a eu un beau week-end cette fin de semaine-là, du 14-15. Mais là, il y avait une pression sociale aussi, que je voyais qu'il y a du monde qui décidait de pas fermer, qui se faisait un peu pointer du doigt, puis là, j'étais comme l'avant-dernier resto du centre-ville, parce que moi, j'ai déjà une bonne distanciation sociale en général, parce que j'étais rendu à 42 places, mais j'ai une capacité de 80 en place. Fait que, tu sais, on était conscients de tout ça. Fait que c'était ça, le rush. Après ça, bien, je vais faire ma switch pendant un mois, puis là, je te dirais que ça fait presque deux mois que je suis revenu ici, puis je travaille sûrement 15 heures par jour. Dis-moi, certains ont fait le choix de faire du prêt-à-emporter, du take-out, d'autres pas. Qu'est-ce qui motive une telle décision de le faire ou de pas le faire? Bien, j'imagine qu'il y a une question de continuer à offrir un service aux clients et puis de se garder actif. Moi, je te dirais que, comme je disais, vu que je suis revenu de 12, il fallait absolument que je me mette en quarantaine. Donc, je ne pouvais pas venir ici pour changer le plan. Puis en même temps, bien, tu sais, le comptoir, c'est une expérience totale, tu sais. Et puis, en take-out, bien, l'expérience va devenir 100 % dans le plat. Puis vu qu'on change souvent, tu sais, des fois, tu sais, on va s'améliorer, on prend le pouls des clients. Là, le client, il est laissé à lui-même, puis sa critique est laissé à lui-même, puis on ne peut pas rectifier le tir. S'il y a quelque chose qu'il aime moins, bien, on ne peut pas se reprendre sur le service ou sur le vin ou des trucs comme ça. Ça fait que ça faisait partie de toutes les choses. Il y en avait beaucoup qui avaient décidé de commencer. Puis je m'étais dit que, bon, laissons ça aller. Mieux peut-être de ne pas se tirer à la part du marché. Puis en même temps, il fallait compter comme du monde. Bon. Évidemment, quand on ferme, on peut mettre à pied des employés. Donc, il y a certains frais qu'on n'a plus à assumer, mais il y a quand même des frais fixes qui continuent. Est-ce que, malgré tout, tu t'en sors quand même assez bien dans les circonstances? Bien, c'est sûr que ça a été battre. Au début, avant qu'on apprenne qu'on ait même la PCU et la subvention gouvernementale pour les petites entreprises. Après ça, bien, c'est sûr que ça s'est mal respiré. C'est sûr que tout de suite, rapidement, mon propriétaire était assez gentil pour me contacter puis de me dire de vraiment pas paniquer avec ça. Mes fournisseurs, bien, c'est tous des petits producteurs. Justement, dans ma décision de permis, je pensais à tous mes producteurs, toutes mes familles de la région. Je le dis puis j'ai des frissons. Mais tu sais, finalement, eux autres s'en ont super bien sortis parce que, tu sais, je veux dire, tout le monde, tout d'un coup, l'achat local, c'est plus important que jamais, un peu comme j'ai toujours fait ici. Fait que, finalement, ils s'en ont bien sorti. Fait que j'ai pu tarder mes factures sans problème avec eux autres. Là, on savait évidemment… Oui, bien, là, tu fais peut-être allusion. C'est sûr que j'ai mis une photo avant-hier sur les réseaux sociaux qui est devenue un peu virale locale, à notre façon, avec des fenêtres. On voit que j'ai déjà des divisions un peu en arrière. Je peux faire un petit tour. C'est un peu cette partie-là que j'ai faite. Mais écoute, tu sais, comme j'ai dit, il y a du monde qui dit « Trop d'ouvrages, je ne crois rien ». Ces réseaux sociaux, la réponse était positive, je te dirais, à 99,9 %. Mais pour ceux qui me connaissent, c'est juste un prétexte de faire des changements. Éric, je pense que tu le sais. Donc, je me suis amusé avec ça. Ça fait un petit bout que je voulais acheter des vieilles fenêtres et me faire un mur avec ça, mes divisions de la buvette. J'ai pensé à ça. Puis là, j'ai fouillé sur Marketplace, Facebook et j'ai trouvé plein de sites. Ça a commencé. Je n'avais une juste à la troisième rue à Iberville-ci. Je suis allé chercher ça. Je l'ai fait pour mon premier pubicule. OK, on en fait un autre. Puis je t'avouerais qu'il y en a beaucoup qui vont probablement rester en place quand je vais rouvrir. J'en ai même fait sur la terrasse, le fun. Et puis ça aussi, ça donne comme une intimité, même en dehors de la pandémie. C'est sûr que moi, j'ai refait ma salle. Je ne sais pas si tu te souviens. Moi, j'avais toutes des grandes tables communes que je laissais à une distance entre chacun. Mais tu sais que je peux avoir des groupes. Bon, bien ça, j'ai tout arraché les grandes tables. J'ai remis mes anciennes tables sur place. Des tables de deux, des tables de quatre. OK. Là, dis-moi, comment ça fonctionne? Bon, d'abord, au niveau des lieux, comme tu dis, t'installer comme des anciennes fenêtres qui deviennent un peu comme des séparateurs. Dans le fond, c'est un peu comme des plexiglas, mais plus en formule vraie fenêtre ou vieille fenêtre. Mais demain matin, je t'appelle. Je veux y aller tout seul avec ma blonde. C'est correct. Demain matin, je t'appelle puis je veux réserver parce qu'on est dix personnes. Es-tu capable de m'accommoder? Bref, qu'est-ce qui est possible ou pas possible dans la répartition des lieux chez vous? Bien, moi, écoute, j'ai juste… Ma plus grande table, c'est six. Écoute, les recommandations du gouvernement de dix personnes, c'est complètement ridicule. Tu l'as sûrement étudié. C'est dix personnes, trois ménages maximum, mais chaque ménage doit avoir deux mètres de distance. Ça fait que ça prendrait une table de 40 pieds pour accueillir un dix. Donc, moi, quand tu vas sur ma réservation, sur mon échelle de réservation sur Libro, déjà, ça dit qu'il faut faire partie du même foyer par table et tout de suite. Donc, il faut acquiescer à ça, c'est sûr. Le gouvernement ne nous a pas demandé de faire la police, mais tu sais, on pose des questions quand même sur les réservations. Puis je voulais revenir aussi par rapport à mes vitres. Tu sais, c'est sûr, bref, je savais que pour maximiser, parce que sinon, je rentrais à peu près 16 personnes, puis je refuse catégoriquement le fiasco environnemental du plexiglas. OK. Et de cette façon-là, avec tes vieilles fenêtres, t'es capable de quoi, d'avoir quoi, 30, 40 personnes assises de façon correcte? Écoute, exactement, excuse, je dois prendre une trentaine, je pense. Ça dépend des possibilités, parce que, tu sais, ma table de six, c'est pas sûr que je vais mettre des six là. J'ai des tables de quatre qui vont être des trois, tu sais. Plus la terrasse, là, que je prends pas de réservation parce qu'on sait jamais la température. Mais la terrasse, je pense que je rentre dix ans. OK. On parle toujours d'une terrasse arrière et non pas avant? Oui, exact. OK. Parce que là, toi, évidemment, t'es comme vis-à-vis les travaux du nouveau pont-Hongouin, là, qui n'en finissent plus de finir. Oui. Est-ce qu'un jour, c'est toujours dans les cartons pour toi de revenir avec une terrasse à l'avant? Mais peut-être une fois que les travaux seront terminés, mais ça, ça va être encore dans un petit bout, là. Ça va dépendre de ce que les installations de la ville vont offrir. Moi, d'être obligé de mettre un gros deck là-dessus, c'est pas évident. En même temps, j'ai le goût de me... Tu sais, j'ai un grand terrain en arrière. J'ai le goût de me concentrer sur l'ambiance. C'est sûr que... Tu sais, moi, ça reste que je suis sur le coin. Puis les fins de semaine, les gars d'Harley et les gars de Cordette qui aiment bien rincer leurs machines. Puis je trouve pas toujours ça super parce que je suis à l'intersection. Tu sais, plus au niveau du Duchester, du Bastos, peut-être. Ça fait juste passer. Mais bref, c'est sûr. Pour l'instant, bien, tu sais, j'ai un parc de roulottes en avant puis le pont, je vais attendre un peu. Quoique, vous avez passé proche d'avoir une très grande terrasse pendant plusieurs mois. Finalement, il n'y a pas eu de projet de rue piétonne. Mais je pense que ça faisait pas beaucoup l'unanimité, toi y inclues, là. Non, pas vraiment. Écoute, c'est touché. Puis comme Mélanie Dufresne a bien parlé par la suite, tu sais, c'est pas le temps de risquer des choses. Puis la circulation. Puis je pense que, sérieusement, il y avait des bonnes intentions dans ça. Il y en a toujours. Mais de fermer la rue Champlain jusqu'à Loyola, on s'entend que c'était une idée complètement stupide. Mais parce qu'on n'est pas configuré. Le centre-ville n'est pas configuré pour ça. La ville n'est pas configurée pour ça. Notre prochaine rue parallèle, c'est Séminaire. Ça n'a pas aucun sens. On aurait créé juste des entonnoirs partout. Et puis, si Notre-Dame était en ligne droite, tu sais, ça skipperait bien Champlain, OK. Mais là, ça n'a pas de sens. Dis-moi, si on revient sur les contraintes de la santé publique, pour tes employés, là, ça veut dire quoi, là? Le masque, la visière, les gants? Comment on approche les clients? C'est quoi les directives réelles là-dessus pour les employés? Bien, les gants, premièrement, oublie ça, là. C'est con. C'est un faux sentiment de sécurité. Il faut se laver les mains. Écoute, c'est sûr que ce qu'ils demandent, il faut se le dire, c'est rushant. J'ai annoncé mon ouverture un peu avant d'étudier complètement le dossier. Il faut se dire aussi que les restaurateurs, on est encore de métier que l'hygiène, on connaît ça pas mal plus que tout le monde, tu sais. Et puis, particulièrement ici, je veux dire, c'est clean, c'est sacoche. Ce qu'ils nous demandent, c'est un masque chirurgical de procédure, si on veut. Puis on s'entend, moi, je me suis rendu compte en disant ça, qu'ils ne nous demandent pas ça, c'est pas une question de santé publique parce que le masque chirurgical, ça ne protège pas, il ne protège pas les autres. Ça fait que c'est vraiment une question de CSST. Je peux vous dire, c'est caché un peu, mais moi, c'est ma théorie, puis je suis certain, parce que sinon, le couvre-visage c'était la job, puis il ne nous obligerait pas de mettre les lunettes. Donc, le masque chirurgical ou de procédure, il y en a qui ne sont pas bons pour la chirurgie, mais c'est comme de procédure. Les lunettes de sécurité. Puis là, peut-être que s'il fait trop chaud, surtout en cuisine, ils vont permettre la visière. Mais au début, moi, je pensais que la visière emplaçait tout le kit. Bien non, la visière, elle remplace juste les lunettes. Donc, écoute, c'est sûr que j'imagine que beaucoup vont extrapoler à leur façon. Nous autres, on va y aller comme il faut, c'est certain. Mais tu sais, dans la cuisine, je vais marcher avec une cuisinière, mais sinon, j'ai une très grande cuisine. Ils ne mettront rien parce que ça ne fait aucun sens. Ils vont avoir l'ordre de mètre de différence en masse. Et parlant de cuisine, tu as une nouvelle chef maintenant? Oui, oui, exactement. Christelle Tremblay, c'est une fille qui était chef éducative depuis un an. Elle était majeure à Montréal. Et puis, qui était chef de midi un an avant ça. Elle a fait Montréal en lumière deux ans. Elle s'est craquée. Fin vingtaine. Elle a fait son ITHQ et tout. Et puis, native de Saint-Jean. Donc, elle voulait revenir. Elle a fait 7-8 ans à Montréal. Puis, elle voulait revenir à Saint-Jean. Ça a comme tombé directement au bon moment. Et là, dans le fond, tu suggères quoi aux clients? Parce que pour avoir discuté avec d'autres restaurateurs, est-ce que c'est un peu la folie au niveau des réservations? Les gens ont hâte de renouer avec leurs habitudes et de sortir. Là, comme vous avez moins de place qu'à l'accoutumée, c'est ça la recommandation? Il faut réserver? Oui, c'est ça. C'est certain. Les walk-ins, ça va être moins évident. Je te dirais que je suis déjà bouqué au trois-quarts le vendredi samedi. D'ailleurs, mon horaire, ceux qui écoutent, les détails, je commence tranquillement. Je ne sais pas si ça va prendre mois ou semaine, mais du vendredi au dimanche soir, à partir de 5h30. Normalement, j'ouvre à partir du mercredi. D'ailleurs, Éric, mercredi prochain, le 17, ça va faire 21 ans que j'ouvre à l'enveloppé. Mon premier resto. Tu ne rajeunis pas? Come on! Jean-Mathieu, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Bon été, mon cher. Merci, Éric. À la prochaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La justice entre nous. Mon nom est Saint-Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur la zone de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télé-bingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Vous savez, ces temps-ci, on parle beaucoup de crise et de pandémie et que ça ne va pas bien et que c'est donc bien épouvantable. Mais c'est toujours plaisant d'avoir des gens qui sont de bonne humeur, qui sont en santé, qui respirent le bonheur, qui viennent porter des bonnes nouvelles. Et puis, en fin de semaine, en me promenant un petit peu sur les médias sociaux, j'ai dit, tiens, 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 on apprenait que Jean-Gilles Gadoury venait d'avoir 15 ans. Puis en plus de 100 fêtes de semaine, vous le saviez, c'était le Téléthon Opération Enfant-Soleil. Disons que lui, côté santé, il a goûté dans les dernières années. Mais effectivement, il semble bien aller. On le rejoint à l'instant, Jean-Gilles Gadoury. Salutations. Bonjour. Bonne fête. Bonjour. Merci beaucoup. Donc, t'as eu 15 ans le 24 mai dernier. Oui. Et puis là, évidemment, on t'a vu sur les médias sociaux en fin de semaine. D'abord, un peu, parle-nous de toi. Comment ça va? Moi, ça va super bien. C'est sûr qu'avec les événements qui se passent en ce moment, on reste à la maison pour être sûr, pour avoir le moindre risque possible de pogner la COVID-19. Ça fait que c'est sûr qu'on reste à la maison, on est confinés. Mais sinon, tu sais, j'ai bien du fun sur Internet puis tout. Ça fait que je joue avec ma famille, on a bien du fun. Ça fait que ça va très bien. Bon, dis-moi, dans ton cas, même si évidemment la santé est bonne, est-ce que, tu sais, un peu comme quand on parle de personnes qui sont immunosupprimées, qui prennent certaines médications, est-ce que t'es un peu plus à risque d'attraper la COVID? Est-ce qu'il y a plus de contraintes pour toi que pour quelqu'un qui a 15 ans puis qui n'a pas de problème de santé? Oui, dans le fond, moi, tout va bien. Je suis rendu 100 % guéri. Puis même le 21 septembre prochain, j'en serai à 4 ans de prémission de ma deuxième IRF. Ça fait que pour dire que, tu sais, ça fait... Là, ça commence à faire un petit bout. Mais j'ai mes poumons qui sont un petit peu moins fonctionnels que la moyenne à cause que la chimiothérapie et tout, les effets secondaires. Donc, si je pogne un rune, ça va peut-être plus paraître comme une grippe. Si je pogne une grippe, ça va peut-être plus paraître comme une pneumonie. Ça fait que si je pogne la COVID-19, on ne sait pas ce que ça va faire. Ça fait qu'on ne pourrait faire pas tester, tu sais. On pourrait faire comme juste comme... prévenir. Donc, ce que je comprends, j'imagine que quand tu sors de chez toi, on fait plus attention, le couvre, le masque, je ne sais pas... Bien là, je reste confiné à la maison pour l'instant-là. A été vraiment confiné beaucoup à la maison? Oui. Oui. Bon. Parce que, de toute façon, il n'y a pas eu de reprise de l'école, quoi qu'en principe, que c'est supposé recommencer à l'automne? Oui, il y a les cours en ligne. Oui. Est-ce que ça fonctionne bien, l'école en ligne? Oui. Je ne m'attendais pas à ça, que ça ait été préparé sur le coup. Ça a été bien fait. Chaque semaine, chaque jour de la semaine, en fait, on a une heure de cours en ligne. Puis, ça se passe très bien. Tout est correct. Puis, c'est vraiment cool. C'est bien fait. Écoute, le temps passe terriblement vite. Tu disais, ça fait déjà quatre ans que tu as eu ta deuxième greffe. C'est assez incroyable. Oui. Ça passe vite. Et c'est quoi le souvenir que tu gardes de... Ça a duré, quoi, un gros deux ans, cette affaire-là? C'est même un petit peu plus, là, les ennuis de santé. Bref, c'est quoi le souvenir que tu gardes de cette période-là où tu avais, quoi, 10, 11, 12 ans ou à peu près, là? Bien, je garde que, tu sais, ça a pu être compliqué qu'on ne savait pas, tu sais, les risques qui arrivaient avec la maladie et tout. Mais, tu sais, on gardait l'espoir et tout. Puis, le souvenir que j'ai gardé, c'est de voir à quel point tout le monde se mettait ensemble. Puis, on fonçait... Il y avait du monde derrière moi. Il y avait du monde avec moi. Ma famille qui était là avec moi. Les généreux donateurs qui étaient là, ceux qui donnaient l'opération en face à l'air et toutes les fondations, qui étaient là avec moi. Le monde qui m'encourageait sur les réseaux sociaux. Tout le monde qui était là avec moi pour m'aider à passer à travers la maladie. Ça fait que l'entraide qui était là, c'est ça que j'en retiens. Oui. Bon. Tu es devenu aussi, par la force des choses, un peu un symbole de cette lutte. Parce que, bon, quand on dit, quand on pige dans le sac, disons, quand tu as pigé dans le sac à cancer, tu n'es pas tombé sur le plus facile, disons. Et les chances, il faut l'avouer, n'étaient pas très, très fortes. Et malgré tout, tu t'en es fort bien sorti, et tant mieux. Et là, tu te sens un peu aussi un rôle d'ambassadeur, parce qu'on t'a vu dans les dernières années porter des causes et tout ça. Puis même, tu l'as encore fait en fin de semaine. Qu'est-ce que c'est, au juste? Bien, c'est sûr que, tu sais, c'est grâce à ça que je t'envie aujourd'hui. Opération Enfort-Soleil m'a sauvé la vie de deux fois. Ça fait que c'est très important de redonner à mon tour, puis d'aider pour la cause. Puis, ça fait que, dans le fond, en fin de semaine, qu'est-ce qu'il y avait, c'est que, vu que je n'étais pas disponible d'aller à Opération Enfort-Soleil, justement, parce que je reste confiné, il y a une partie web qui s'est faite. Donc, ça s'appelle Jouer pour guérir. Ça se passe sur Twitch.tv. En gros, c'est une plateforme où les joueurs, les streamers, jouent en live. Puis, ils ramassent des dons tout en jouant à jeux vidéo. Ça fait que c'était fait, c'est avec Extra Life. Extra Life qui est associé à Opération Enfort-Soleil. Tu ramasses, tu joues à des jeux vidéo en direct. Il y a du monde qui te regarde. Puis, s'ils veulent, ils peuvent faire des dons. Ça fait que tu ramasses de l'argent pour les enfants malades en jouant aux jeux vidéo. Ça fait que c'est ça qui s'est passé en fin de semaine. Pendant 15 heures, il y a plein de gros streamers, des personnalités publiques même qui se sont là toute la journée. Ils se sont enchaînés. Puis, en tout, on a ramassé quasiment près de 50 000 Canadiens. Ça fait que en une journée pour une première édition, c'est vraiment beaucoup. Bon. Puis aussi, quand on s'était vu la dernière fois en studio, je pense que tu étais allé faire une présence du côté de la Floride, c'est ça? Oui. Bien, l'année passée, en fait, j'étais l'enfant champion pour le Children's Miracle Network. Ça, en gros, c'est un recoupement de fondations partout en Amérique du Nord, dont Opération Enfort-Soleil en fait partie. Puis, Opération Enfort-Soleil m'avait choisi pour représenter le Québec puis aller là-bas. Dans le fond, c'est une semaine à Orlando. On a fait un petit peu des conférences, des entrevues et tout pour motiver les compagnies comme Walmart, Renaud Bray, toutes ces compagnies-là à faire leur année puis à ramasser des dons pour... Parce que c'est grâce à eux aussi qu'ils ramassent beaucoup d'argent à chaque année pour le Téléthon. Ça fait qu'on était un petit peu là pour motiver puis partir l'année. OK. C'est important pour toi de rester impliqué comme ça, soit dans cet épisode-là du côté de Disney World ou encore en fin de semaine avec Jouer pour guérir. Donc, c'est important pour toi de rester actif puis de continuer ton rôle d'ambassadeur? Oui. Même si je reste confiné, j'essaie de faire... Tu sais, je fais des capsules, je participe aux événements en ligne et tout. J'essaie de plus m'impliquer possible parce que c'est... Comme je l'ai dit puis je le dirai encore, c'est grâce à ça que je suis en vie. Ils m'ont sauvé la vie deux fois. Puis, s'ils n'auraient pas été là, on ne sait pas ce qui serait arrivé. Mais tu sais, la première fois que j'ai eu le cancer, j'ai eu de la chimiothérapie. Mais la deuxième fois, la chimiothérapie que j'ai eue, c'est une chimiothérapie qui n'était même pas là au moment où j'ai eu le premier cancer pour montrer à quel point ça va vite. C'est grâce aux dons, grâce à tout le monde qui a ramassé des sous, que ça a pu être possible. Ça fait que tu sais, comme quoi les dons sont vraiment importants puis tout. Ça fait que j'essaie de plus possible participer pour pouvoir aider la cause. Oui. Parce qu'en fait, on le dit souvent, bon, les sommes qu'on recueille, il y a des services qui sont accordés aux personnes malades ou à leur famille, mais il y a un volet pour la recherche. Et visiblement, dans ton cas, c'est la recherche en accéléré qui a fait en sorte que tu aies tombé au bon moment parce que, je veux dire, tu aurais eu le même cancer un an avant et tu ne serais peut-être pas là pour en parler aujourd'hui. Donc, vraiment, la recherche progresse à une vitesse quand même assez rapide. Et dans ton cas, à toi, ça a été porteur. Oui. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont importantes, comme entre autres l'équipement. J'ai eu la chance de se diagnostiquer rapidement en arrivant à l'hôpital. Ça, ça s'améliore aussi de plus en plus. Quand je suis arrivé à l'hôpital, en quelques heures seulement, ils ont pu découvrir que j'avais le cancer, la leucémie, le miel et les aigus. Ça fait que ça, ça s'améliore de plus en plus. J'ai eu les meilleurs équipements nécessaires pour me soigner puis me guérir. Ça fait que ça, c'est avec l'argent aussi. On achète beaucoup d'équipements pour aider et soigner mieux les enfants. Là, quatre ans plus tard, maintenant, côté médical, les suivis, ça ressemble à quoi? C'est au mois ou six mois? Je veux dire, ça ressemble à quoi, le suivi, maintenant? Bien, avant, c'était quasiment à chaque semaine, même plus une ou deux fois par semaine. Mais plus ça s'éloigne puis plus ça va bien. Si à chaque fois qu'on va avoir des rendez-vous, qu'on prend des prises de sang et tout, ça va bien, les rendez-vous sont de plus en plus éloignés. Puis là, je suis rendu aux six mois à un an. Ça fait que, tu sais, c'est vraiment dans la fin des rendez-vous parce que tout va bien. Tout commence à... Je suis vraiment en pleine santé, là, puis... Ça fait que, tu sais, ils n'ont aucun problème avec ça. Eux autres, ils disent que ça se porte bien. Il n'y a rien d'anormal puis tout. Ça fait qu'ils n'ont pas de stress avec ça. Ça fait que, tu sais, ils peuvent se permettre de le faire au six mois à un an. Ça fait que c'est pour ça, là. Comment tu vis le confinement? Parce que, bon, monsieur et madame, tout le monde ont été pas mal confinés. Mais là, au moins, dans certains cas, on peut se rassembler à l'extérieur une dizaine de personnes. On peut aller magasiner. Bien, bon, il faut se mettre un masque puis se laver les mains, tout ça. Là, dans ton cas à toi, tu limites quand même encore tes déplacements ou tes rassemblements, j'imagine? Bien, dans le fond, tu sais, c'est sûr que ça me manque parce qu'avant, je suis impliqué partout. Là, je suis encore impliqué partout sur Internet. Mais avant, tu sais, j'allais à plusieurs endroits, des événements et tout. C'est sûr que là, ça me manque parce que je ne peux pas y aller. Mais c'est sûr que quand ça va terminer, je vais continuer à y aller. Puis quand je vais m'impliquer encore beaucoup. Mais tu sais, là, c'est sûr qu'en ce moment, on compense comme on peut. On fait des événements en ligne. Tu sais, je joue avec ma famille. Je joue sur Internet aussi. On compense comme on peut. Mais c'est sûr que, tu sais, ça me manque beaucoup. C'est le fait d'avoir des contacts puis de rassembler tout le monde ensemble. Bon. À quel genre d'été on doit s'attendre de ton côté? Ça va ressembler à quoi, ton été? Bien, dépendant de comment les choses vont se passer dans les prochains mois. Moi, tu sais, on a une piscine en arrière de chez nous que je me baigne tout. Ça fait que c'est ça, je n'ai pas aucun problème. Ma famille, ma soeur, mon frère et tout qui sont là. Ça fait que, tu sais, on s'occupe entre nous. On joue à des jeux de société, des jeux vidéo. On joue ensemble dehors. Ça fait que je joue aussi en ligne. Ça fait que je pense que, tu sais, je vais beaucoup plus faire attention que s'il n'y aurait rien eu. Mais on va essayer de s'amuser aussi quand même le plus possible. Là, t'es-tu rendu un gamer? Ouais, bien, dans le fond, tu sais, à l'hôpital, vu que j'étais, on peut dire, confiné dans ma chambre, vu que je ne pouvais pas sortir, vu que j'étais à risque, beaucoup plus à risque. Bien, une des choses que je faisais la plupart du temps pour me, comment dire, me divertir, bien, j'allais sur Internet, je jouais à des jeux vidéo et tout. Parce que c'est là que ma passion pour les jeux vidéo s'est vraiment développée. Ça fait que grâce à ça, maintenant, je suis rendu ambassadeur pour Extralife, qui est vraiment, justement, des sous en jouant aux jeux vidéo. Je joue avec mes amis sur Internet, je me suis acheté un PC gaming, puis tout, j'ai ma Switch, etc. Mais en quelque part, t'as raison, parce que, tu sais, dans le bout de temps où t'étais à l'hôpital, dans le fond, le confinement, t'as connu ça il y a une couple d'années. Donc, bon, être confiné à la maison... Ça, rester à la maison, c'est pas... rester à la maison, confiné dans une chambre, c'est pas nouveau, là. Oui, je peux comprendre que dans ton cas, toi, être confiné à la maison, quand tu te rappelles le confinement à l'hôpital, un dans l'autre, c'est peut-être mieux que t'es à la maison, là. Puis être en santé aussi, là. Bon, c'est un peu, comme on dit, emmerdant, mais bon, je peux comprendre que dans ton cas, tu vois ça, disons, d'un autre oeil. Oui. Bien, écoute, on va te souhaiter un bon été dans les circonstances. Merci encore d'être présent, puis de rayonner comme ça, un peu comme tu l'as fait en fin de semaine avec Enfant-Soleil et ta présence dans les médias sociaux. Puis toujours bien heureux de te savoir, évidemment, en bonne santé. Bien, merci à toi pour l'invitation. Un gros merci. Attention à toi. Merci beaucoup. Bye. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà une excellente nouvelle à l'hôpital du Haut-Richelieu avec l'intégration des nouveaux locaux du service démodialise. Donc, bonne nouvelle. On a travaillé très, très fort pour ce département. Donc, pour ceux qui doivent, évidemment, le fréquenter, bien, c'est quand même une bonne nouvelle. Là-dessus, évidemment, on se dit bingo. Dimanche matin, 9h30. Et nous, rendez-vous demain. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501